Bonjour, je voudrais aujourd'hui, en cette période de confinement, lancer un appel à tous les habitants de la métropole et plus particulièrement aussi au Niçois. Je voudrais rappeler que l'éco-buage est interdit, que c'est réglementé par un arrêté préfectoral, bien sûr pour des raisons de sécurité, mais aussi pour ne pas polluer encore plus l'air avec les fermenticides et les déchets végétaux qui produisent de la dioxyde. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de brûler, ne brûlez pas. Je sais que nos déchetteries sont fermées, mais elles sont fermées pour des raisons liées à la crise sanitaire. D'abord parce qu'on doit éviter le bal des voitures qui viendraient, des camionnettes déposées dans les déchetteries. Nos personnels, eux, ont été redéployés sur la collecte des déchets pour ne pas interrompre le service public de la collecte. Donc, je vous en supplie, ne brûlez pas, ne brûlez pas parce que c'est interdit, parce que ça peut poser des problèmes de sécurité. Et deuxièmement, je demande à toutes et tous de faire preuve de civisme. Ce n'est pas le moment de vider ces caves, ce n'est pas le moment de nous mettre des encombrants dans les rues. D'abord parce que, je le rappelle, les déchetteries sont fermées et qu'aujourd'hui, les filières sont bloquées pour des raisons de confinement. Voilà, donc nos employés, nos agents ont beaucoup de choses à faire. Ne surchargez pas leur mission. Merci de respecter ces règles que je viens de vous indiquer. Je vous rappelle que si vous ne respectez pas l'arrêté préfectoral pour l'éco-buage, c'est 450 euros. Et si vous ne respectez pas la présentation des encombrants alors que c'est interdit actuellement, eh bien, c'est 1 500 euros pour les dépôts sauvages. Voilà, je compte sur vous et prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !